Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Kingdom Hearts Burst by Sleep On s'attaque aujourd'hui à un nouveau mode d'arène Il s'agit, il me semble, du Sonneur Funèbre Que voici en risque 2 étoiles avec 5 rounds Encore une fois, un bon mode d'arène pour XP et pour gagner des médailles aussi quand vous êtes assez bas niveau Là encore une fois, je conseille un bon petit niveau 25 voire un niveau 30 si vous voulez être vraiment bien pendant ce mode d'arène Personnellement, je suis niveau 45 donc on va voir un petit peu comment ça va se passer Mais il ne devrait pas y avoir du tout de problème, c'est pas un mode d'arène qui est complexe du tout Toutefois, les ennemis vous offrent quand même un bon petit taux d'XP si vous avez un niveau assez bas Et en plus de ça, ça vous permet de friter du mob et de gagner des médailles assez facilement Alors bien évidemment, si vous êtes plusieurs, c'est plus pratique Mais si vous êtes tout seul, ça va être un peu plus chaud C'est vrai que mine de rien, on ne se le dit pas trop parce que là, moi je ne peux pas le faire à plusieurs en walk Je voulais absolument le faire tout seul comme ça Si vous aussi, vous n'avez personne avec qui jouer sur Kingdom Hearts Vous pouvez le faire tout seul, vous savez à peu près comment ça se passe Oh la vache, la tonne de moony ce que je me suis fait ici C'est vrai que ce qu'on ne remarque pas trop, c'est que quand vous êtes plusieurs, c'est vraiment beaucoup plus simple Vous avez moyen de vous faire les modes d'arène en étant beaucoup plus bas level Parce que si jamais votre barre de vie atteint les 0 HP, vous pouvez avoir un collègue qui vient vous soigner en fait Et donc du coup, vous pouvez reprendre le combat Donc c'est vraiment super pratique Moi je me rappelle qu'à plusieurs, c'est vraiment génial Le mode d'arène à plusieurs, moi j'ai adoré C'est dommage qu'on ne puisse pas, enfin qu'il n'y ait pas plus que ça Mais bon, déjà rien que ça, déjà c'est vraiment... Ça permet d'XP à plusieurs, c'est excellent En plus, il me semble, je ne me rappelle plus, ça reste à confirmer Mais il me semble que les points d'XP sont départagés C'est à dire qu'en bout d'un ennemi, si l'ennemi vaut 7 points d'XP, tout le monde a 7 points d'XP Je crois Ça reste à confirmer, ça fait une paye que j'ai joué à plusieurs Bon ici vous voyez des ennemis relativement simples à battre Enfin, il n'y a vraiment aucun problème ici Alors on croise pas mal de Nessuie en bombe on va dire Je ne sais plus, je ne connais plus leur nom officiel Mais bon, voilà, rien de très très dangereux non plus On est déjà au round 3, donc à la moitié du mode d'arène Vous voyez, ça passe très très vite Donc là, on va l'AT avec une charge photonique Cette commande de tir visé est vraiment très puissante je trouve Elle est vraiment géniale Ça fait beaucoup de dégâts Là, en plus mes commandes de brasier augmentent, c'est nickel Parce que du coup je suis en train de farmer mes capacités en même temps Ça va me permettre d'obtenir pas mal de trucs Petite surprise 2, voilà, assez sympa Qui devrait passer au moins sur un mob Alors c'est vrai qu'au niveau 46, je trouve que Venn Il tape quand même relativement bien Mais alors par contre, comme vous pouvez le voir Sa barre de vie est vraiment très petite Et sa défense n'est pas énorme non plus Donc c'est vraiment C'est un personnage qui est assez Bon, il a de la force Mais il est assez faible quand même Donc je pense qu'il faut être assez prudent Enfin je pense pas, je suis sûr A mon avis, dans les derniers modes d'arène Ça risque d'être relativement chaud D'ailleurs je suis niveau d'arène 19 Et il faut savoir que du coup En débloquant, enfin en étant niveau d'arène 20 On débloque une des arènes ultimes Puisque c'est l'avant-dernière Il me semble, c'est La revanche des... Non c'est pas la revanche des gardiens C'est... Je sais plus exactement comment elle s'appelle Mais on va débloquer une arène Une des arènes les plus hardcore On va dire du jeu L'avant-dernière en fait Donc ici, hop, on frite Là vous voyez que Ce qui est pratique avec Surprise 2 C'est que même quand votre vie baisse Vous pouvez la remonter en fait Même si vous avez pas de commande de soin Donc ça c'est vraiment C'est un petit truc que j'aime bien Sur ce coup de grâce Après c'est pas pour ça que je le choisirais personnellement Attention à ces petits mobs là Ils sont pas très puissants Mais ils sont un petit peu chiants Je ne devrais pas tarder à atteindre le round 4 Ici j'essaye de bien me placer Quand je place mon petit coup de grâce surprise Comme ça voilà Il y a du Moonies qui apparaît Alors regardez, nickel On a débloqué Célébration Tiens le coup de grâce Vraiment Presque ultime Enfin ultime en matière d'apparition De Moonies et de santé J'ai l'impression Bon là je mets une petite commande de tir visée Parce qu'il y a du peuple et tout J'aime pas trop quand il y a Plein de petits monstres bombes là Comme ça J'aime pas ces mobs là Ils sont trop chiants à battre Alors en plus vous voyez Ma commande de tir visée A presque servir à rien Je frite Ici Ça c'est des mobs qui se TP Là je vais Nickel J'ai bien contré Ça c'est bien parce qu'on peut contrer l'explosion Ça sert à rien Mais c'est assez pratique Et on arrive Au boss Si je ne me trompe pas Vous voyez ça va assez vite Alors le boss là Il est assez simple Le seul problème C'est qu'on peut vraiment pas beaucoup l'attaquer en physique Donc il faut beaucoup jouer sur les commandes de tir visée C'est vraiment ça qui va lui enlever un maximum de vie Alors si vous êtes 3 Forcément vous envoyez Vous envoyez une commande de tir visée de ouf Et forcément ça fait super mal Donc là Coup de grâce surprise C'est strictement rien Donc quand il est en l'air Comme ça Il ne faut pas hésiter à le locker Vous sautez Et ensuite vous lui mettez une grosse attaque Quand il fait son Ça c'est un laser Qui vous met ses cités Ensuite vous ne pouvez plus faire de commande de tir visée Vous ne pouvez plus verrouiller le boss C'est assez chiant Mais voilà Quand il fait ça Il ne faut vraiment pas hésiter Alors non seulement esquiver avec des sauts Et en plus de ça A envoyer votre commande de tir visée Parce que c'est vraiment ça qui va faire du délire Ensuite Il y a son attaque Voilà quand il vous met des coups de livre Alors ça c'est pas trop C'est pas esquivable en fait Ça c'est contrable Vous voyez Donc voilà Moi la meilleure technique que je conseille C'est ici Quand il est en l'air Comme ça Vous le loquez Et vous essayez de le friter un petit peu Ça fera grimper votre Votre barre de concentration Donc là Vous voyez Il vient d'aspirer à moitié avec son livre Et de faire un truc Ça en fait Il va faire apparaître des doubles de Ventus Alors là pour l'instant Il n'en fait apparaître qu'un seul En général il en fait apparaître plusieurs Alors peut-être que c'est en multi Bon là il n'en a fait apparaître qu'un seul Tant mieux Je vais en profiter pour continuer De le latter Hop Avec une petite commande de tir visée Regardez un petit peu la vie que ça lui relève Donc là on est à deux barres de vie 3 Vous voyez Avec une bonne charge photonique On fait quand même du gros dégâts Donc ici Avec la Donc là vous voyez Je me bouffe ses cités Bon ça va me permettre De vous montrer quand même A quoi ça correspond C'est vraiment une attaque qui est assez chiante Parce que du coup Vous êtes un petit peu Un petit peu bloqué pendant ce temps Où vous ne voyez pas grand chose Donc ici vous voyez Je fais des petits sauts Et j'essaye de lui mettre un petit combo Ça lui met quelques hits quand même Et là voilà Quand il fait ça Faut pas hésiter à faire à fond carré Comme ça vous pouvez le contrer Ça fait un petit peu de dégâts Supplémentaires Là le coup de grâce Si je me foire Ça va pas le faire Donc là hop J'en profite Voilà pour terminer le combat Donc là Mes HP max Augmente un petit peu C'est parfait Ça fait plaisir Mine de rien Donc voilà Pour le sonneur funèbre Il est pas très complexe Vous voyez Là il me réaspirait Alors il faut savoir Qu'il y a une de ses attaques Il le fait aussi Parce que ça m'est déjà arrivé Même tout seul C'est qu'il aspire avec son livre Et il fait apparaître Plein de petites cartes Et vous pouvez exploser ses cartes Mais si vous les laissez En fait Ça fera apparaître un double A chaque fois que Au bout d'un moment Ça fera apparaître des doubles Et du coup A chaque fois que vous buterez un double Il y aura une carte Qui se changera en double Donc il faudra exploser Toutes les cartes Donc c'est une attaque Qui est assez chiante Et un petit peu longue Surtout quand vous êtes tout seul Parce que quand vous êtes en multi Ça va relativement vite Mais voilà Il faut être assez prudent Avec cette petite attaque Qui est assez chiant Sinon il n'a pas d'attaque Très dangereuse A part le rayon Vous voyez Qui est assez chiant Au niveau de ses cités Et son attaque de feu Est pas très très dangereuse Et c'est cette attaque au livre Et il faut faire attention Parce que si vous n'avez pas Beaucoup de défense Ça peut rapidement Vous mener dans le rouge Donc voilà C'est la fin de cette petite vidéo Annexe sur Kingdom Hearts Burst by Sleep Juste une petite info Pour vous dire Qu'on est passé A un niveau d'arène suffisant Pour avoir l'intégralité Des bonus présents Dans ce petit comptoir Fortement sympathique Où il y a plein de trucs A acheter Vous le voyez Donc vous pouvez Vous en charger Et acheter tout ça Je vous laisserai découvrir Alors moi personnellement Au niveau des commandes Je ne vous le présenterai pas Mais il y a tout Enfin il y a tout à acheter Là par exemple Toutes les commandes d'entraide Sauf confetti Vous avez tout à acheter Pour avoir les commandes A 100% dans le rapport Et vous avez aussi Bioprotection Qui est une commande Qui se trouve uniquement Il me semble Dans ce truc là Enfin dans le comptoir Vous pouvez Il me semble La mixer Mais je ne me rappelle plus Ce que c'est Les ingrédients Donc voilà C'est la fin de cette petite vidéo Annexe sur Kingdom Hearts On se dit à tout de suite Pour un nouveau mode d'arène Sous-titrage ST' 501